Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au sommet de l'élevage durable 2024, 33e édition. Alors écoutez, on est vraiment, vraiment pas mal ici. On entend de toutes parts les sonailles, on se croirait sur le plomb du Cantal, avec ces magnifiques salaires qui font la fierté, la fierté oui de ce sommet, et je dirais même la fierté de la nation. Alors, on est ensemble dans l'émission Pitch ton innovation, une émission durant laquelle, et pendant 4 jours consécutifs, vous allez pouvoir découvrir les innovations agricoles qui façonnent l'avenir, avec bien sûr plusieurs critères, efficience, bien-être humain, bien-être animal, et tous les autres critères finalement qui conditionnent la notion de durabilité, car l'avenir sera durablement fondé ou ne sera pas, tel est notre mantra, et je vous invite à regarder, cher internaute, cette émission d'un bout à l'autre, puisqu'il y a des jeux et de longs jeux. Je suis bien entourée aujourd'hui, je suis entourée d'un jury d'excellence, pour qui l'impartialité est une règle d'or. Bonjour messieurs. Il y a avec nous Alexis, Alexis Bruat, en charge du pôle innovation en agroécologie chez Agroneuve. Vous intervenez au site de la grange à innovation également, et à vous, on ne vous raconte pas fleurette, vous êtes connus d'ailleurs pour votre intransigeance. Il y a avec nous aussi Victor Berton, en charge de toute l'innovation au sommet. Donc vous êtes, on pourrait dire, monsieur innovation, tant vous mangez, buvez, dormez, innovation. Et enfin, Alexandre Richard, agriculteur céréalier, vous représentez Pro Deal Center, voilà, je pourrais dire alias le trubillon de l'innovation, ça promet. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, à en prendre plein la vue ? Ils sont prêts à pitcher. C'est parti. Frédéric Mouvier, Frédéric de Baoba, vous êtes le premier, et vous connaissez les règles, vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus pour pitcher, 3 minutes pour convaincre, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être là au sommet de l'élevage durable. Donc moi, je vais vous présenter l'innovation, c'est appel Baoba. Donc on est parti du constat que 40% de la surface agricole utile en France étaient des prairies et des pâturages, qu'on y mettait des animaux, c'est magnifique ce qu'on a ici, on est au coeur, et c'est vraiment le thème du sommet aujourd'hui. Donc les polyculteurs éleveurs, on leur demande de plus en plus de contraintes, on leur demande de plus en plus de choses, durabilité, agriculture régénératrice, traçabilité, c'est d'autant plus de charge mentale, de pénibilité, et donc là, on est au coeur du bien-être sur les éleveurs. Donc on a développé un outil qui permet de piloter sa ferme de façon simple et intuitive dans les exploitations pour toutes les filières d'élevage, ovins, bovins, caprins, volailles, donc c'est un seul outil, tout en un, qui permet de tout collecter. Ils nous avaient demandé ça, ils nous ont dit, on n'a rien, nous, on est orphelins d'outils en polyculture élevage, donc on a fait ça. Donc Baoba, je l'ai là, aujourd'hui, c'est 200 fermes, 400 utilisateurs, et on vient de signer des grands contrats pour 2000 fermes à déployer en France, et on commence à réfléchir à l'international. Donc c'est une formidable application, super intuitive, et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer le bien-être des éleveurs, le bien-être des animaux, et de soutenir ces formidables outils de production en France, qui est la polyculture élevage, de soutenir les éleveurs, de leur donner des outils qui vont leur permettre de pérenniser, et c'est aussi un enjeu de souveraineté alimentaire, aussi, finalement, ce qu'on fait, parce qu'on a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans quelques années, on le sait, et donc il faut attirer des nouvelles générations, attirer des jeunes à s'installer, avec des outils qui vont justement pouvoir leur donner cette vocation, et de se dire, ok, c'est peut-être plus compliqué, mais au moins j'ai des outils qui me permettent d'absorber toute cette charge. Voilà. Merci, merci beaucoup Frédéric, pour cet outil de pilotage innovant, destiné à la polyculture élevage, et qui devrait, je l'espère, faire des adeptes. On va se tourner vers notre jury, car nous voulons avoir leur avis. Alexis, est-ce que, déjà, cette application est suffisamment originale ? Moi, j'aime bien beaucoup, enfin, j'aime beaucoup Baoba, parce que dans l'agriculture actuelle, on parle beaucoup de numérique, et là, c'est une application vraiment qui peut servir aux agriculteurs, de manière générale, pas forcément que les éleveurs. Et sur la partie bien-être animal, je trouve ça hyper important aussi, de développer ces outils, un peu d'aide à la décision également. Victor ? La simplicité d'utilisation, c'est super important. Moi, je le vois avec l'application du sommet, il faut que ça soit simple, efficace, rapide. Après, une application de plus, je ne sais pas, c'est toujours, on démultiplie les applications chez les agriculteurs. Ceci dit, en polyculture élevage, il l'a bien dit, il n'y en a pas, il n'y a pas d'outils. Moi, j'aime bien le principe d'améliorer le quotidien de l'éleveur, de lui faciliter ses décisions, et en cela, ça permettra d'attirer des éleveurs, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de devenir éleveur, c'est compliqué de séduire la nouvelle génération, et on a besoin d'outils comme ça. Alexandre ? Oui. Il y a différentes applis qui existent déjà. Si j'ai compris, en fait, vous switchez toutes ces applis en une, c'est ça ? Exactement. Moi, je suis grande culture, mais vous, vous avez dit, faire une seule application pour les animaux, la gestion de la culture, parce que vous parlez de polyculture élevage ? Oui, c'est ça. Donc, c'est pour les éleveurs en auvin, bovin, caprin et volaille, et on a aussi la gestion des prairies, du pâturage et des cultures, parce que les polyculteurs éleveurs, ils ont plusieurs ateliers sur leur exploitation, et aussi du végétal. Et donc, c'est la seule application qui englobe l'ensemble, le végétal, la production végétale et animale. Ça permet de tout centraliser, et ça, ça n'existe pas encore. Ça, ça n'existe pas. On est les seuls au monde à faire ça, à allier, à faire l'alliance de l'animal et du végétal, qui est vraiment au cœur de l'agriculture régénératrice et de ce vers quoi tout le monde veut aller. Et le business model, c'est... C'est ce que j'allais dire, mes amis. Est-ce que nous avons parlé du prix ? En fait, je vois 30 euros par mois par exploitant. C'est ça. On a un premier prix qui est 30 euros par mois par exploitant pour une centaine d'animaux. On a une tarification à l'animal, pas au nombre d'hectares, etc. C'est vraiment à l'animal. Et après, on rajoute quelques centimes d'euros par animal supplémentaire. Ça peut monter à 40, 50 euros pour les grands troupeaux. Ça vous paraît dément, abordable ? Ça ne me paraît pas énorme en soi, mais moi, c'est le business model de votre société. Comment ? Parce que là, 200 jusqu'à 30 euros par mois, il y a un dev qui doit être énorme. Est-ce que vous avez dit faire un développement énorme ? Il y a un gros développement, c'est très tech. Effectivement, on a passé beaucoup d'années à construire la plateforme. Aujourd'hui, on vient de signer des contrats pour 2 000 fermes. Donc là, on commence à avoir notre seuil de rentabilité à partir de 2 000 fermes. On avait calculé ça comme ça. On passe par des distributeurs maintenant qui sont des coopératives. Parce qu'en fait, on a rajouté la brique coopérative dans l'outil pour des filières intégrées. Donc maintenant, ça devient aussi le CRM du technicien de la coopérative pour suivre à distance les productions des adhérents. Et en même temps, c'est l'outil de l'éleveur. Donc la suite, c'est la vente de data, c'est de la récupération de data pour travailler. Ça ne va pas s'arrêter qu'à... Non, c'est la valorisation de la donnée à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous, on a toute une plateforme analytique qui ont lui fourni tous ses tableaux de bord de pilotage et de suite son exploitation. Mais la coopérative aussi, qui a signé des accords avec ses adhérents aussi pour collecter des données, pour l'aider et faire l'appui technique, du coup, de façon simple, elle va tout collecter et va pouvoir aussi faire son suivi à distance et en temps réel. C'est-à-dire que le technicien, il se lève le matin et il sait exactement ce qui se passe sur sa zone. Et ce n'est pas a posteriori qu'il peut analyser les choses. Ça, ce n'est pas encore... Ce plan financier-là n'est pas encore sorti. La seule chose... Enfin, celle que vous avez commencé, c'est vraiment déjà capter de l'agriculteur, d'éleveur. On a deux canaux de vente, ce qu'on appelle un B2F où on vend en direct à l'agriculteur ou un B2B2F où on vend à une organisation qui ensuite va le déployer auprès des adhérents. Et les deux sont déjà démarrés et les gros contrats... Aujourd'hui, on a 80% du développement qui se fait avec les grands comptes et on a 20% qui se fait en direct avec les agriculteurs. Alexis, est-ce qu'on est sur une innovation gadget ou clairement utile pour les éleveurs ? Moi, j'ai une question. On parle de numérique. Il y a quand même beaucoup d'applications, Victor l'a rappelé, qui existent sur le marché mais qui, effectivement, font une partie de ce qu'on leur demande. Moi, la question que j'ai pour Frédéric, c'est est-ce qu'il y a une interopérabilité avec d'autres applications et typiquement mes parcelles qui permettraient d'avoir tout le parcellaire sur l'application Baoba ? On fait aujourd'hui de l'interopérabilité avec du matériel dans la ferme pour collecter et piloter les données et on veut faire aussi des interopérabilités, notamment avec mes parcelles, éventuellement avec Smag, Geofolia et tous les autres pour pouvoir intégrer la partie parcellaire, justement. Bien qu'on la fasse dans l'outil, on ne va pas concurrencer les grands outils de parcellaire comme Geofolia et mes parcelles, mais on va plutôt chercher de l'interconnexion avec eux. Victor, est-ce que ce pitch oral vous a convaincu ? Oui, je suis assez satisfait. D'ailleurs, je me demande, en fait, vous, votre défi, c'est vraiment, comme je dis, de recruter des agriculteurs. Moi, sur mon application Sommet, sur mon comptoir des éleveurs, la communauté, on vient de passer les 10 000 membres, 10 000 éleveurs, 10 000 polyculteurs éleveurs parce que c'est la base du Massif Central. Peut-être qu'il y a de l'intégration à faire. J'espère bien. On est là pour ça. On recrute effectivement des agriculteurs et puis il y en a qui deviennent ambassadeurs et qui deviennent aussi nos meilleurs porte-paroleurs et nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs avocats, nos meilleurs commerciaux puisqu'on fait des journées démonstrations chez eux, on invite les éleveurs autour, etc. Voilà. En tout cas, merci. Et ce sommet est là pour vous donner de la visibilité. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis ravi d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite un bon salon à tous. Merci Frédéric. et vous allez laisser la place à un autre Frédéric. Vous pouvez vous lever et vaquer à vos occupations, Frédéric. Ça se bouscule. Ça se bouscule dans les coulisses. Un autre Frédéric a pris place. Frédéric vole. Vous, effectivement, vous avez créé Footpilot ou Footpilot, mais on va le dire en anglais. Ça passe mieux. Footpilot. Sachez qu'il y a de l'enjeu, Frédéric. Il y a de l'enjeu car le gagnant, qu'est-ce qu'il va remporter ? Il va remporter un article sur le site média, le comptoir des éleveurs. Donc visibilité énorme. Et également, si vous êtes le gagnant de la semaine, il y a un autre lot. Il s'agit d'un post sur les réseaux sociaux avec un accompagnement boost de 1 000 euros. Alors sans vous mettre la pression, il y a de l'enjeu aujourd'hui. Bien, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Je m'appelle Frédéric vole. J'ai 50 ans. Je suis un ingénieur agro de formation et je suis cofondateur de la société Footpilot. Alors on va parler d'environnement dans les filières agricoles et agroalimentaires. Parce qu'on va aller jusqu'aux consommateurs. Aujourd'hui, on a un point de bascule. Le changement climatique pose des problèmes de disponibilité de la matière première. Les consommateurs et les distributeurs sont de plus en plus exigeants sur des claims, sur des promesses de durabilité et d'éthique. Et en plus, on a la réglementation qui vient de se rajouter à ça. Donc tous les jours, aujourd'hui, les industriels vous parlent de CSRD, de SBTI, des mots compliqués, qui veut dire de la pression, de la pression. Le défi, c'est la donnée. Puisque pour pouvoir reporter convenablement, on a besoin de données fiables. Or, aujourd'hui, les données, elles sont rares, elles ne sont pas fiables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça coûte beaucoup de temps et d'argent. En deux mots, c'est complètement inefficace par rapport aux besoins. Nous, notre solution, notre plateforme qu'on a développée, elle s'appelle Foodpilot, on essaie de répondre à cet enjeu-là en développant, en fait, trois modules. Un module de collecte des données. Donc on collecte les données là où elles sont dans les phares management de systèmes. Vous avez cité Meparcell, on est connecté à Meparcell, SMAG, bas au bas, on est en discussion avec eux. On ne va pas inventer l'eau chaude, on va chercher la donnée là où elle est, déjà. Ensuite, on fait du calculatoire pour avoir une vision à 360 des impacts environnementaux, de l'empreinte environnementale jusqu'au bilan carbone, l'ensemble de ces éléments. Et le troisième point, c'est la face non-visible de l'iceberg, c'est qu'on gère la data. On utilise l'intelligence artificielle au service de la correction des données, de l'ajustement des données, parce qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a ce besoin-là. Alors, nous, notre particularité, Foodpilot, c'est qu'on a trois, enfin, on a plusieurs innovations, on a plusieurs éléments qui nous différencient. On est des experts de la filière, il y a d'autres plateformes qui font tout, nous, on n'est que sur la food. On est des experts du développement durable, on est des experts de l'ingénierie informatique et de l'intelligence artificielle. On a des clients intéressants, enfin, importants, je l'ai cité, Lustucru, Aost, Maïs Adour, avec Fermi du Sud-Ouest et le groupe Uriel, qui nous ont choisis. On a été également choisis par KPMG et Capgemini au niveau mondial pour être leurs partenaires, c'est-à-dire qu'ils nous emmènent avec eux chez leurs clients pour essayer de résoudre l'équation compliquée du reporting environnemental. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui ? On est là aujourd'hui, notamment dans le sommet de l'élevage, pour ne pas oublier qu'à la base d'une alimentation supposée durable, il y a une agriculture. À la base de l'agriculteur, il y a des éleveurs et il y a des agriculteurs qui font tous des efforts et ils savent s'adapter, ce n'est pas le problème. Et aujourd'hui, il faut leur faciliter la vie. Nous, on a trois promesses à faire aux agriculteurs. Un, ils n'ont pas à payer pour un service comme le nôtre. Ce n'est pas à eux de payer. C'est aux acteurs qui utilisent la donnée et qui la valorisent. Deux, il faut leur faciliter la vie. Ils n'ont pas à saisir, ressaisir. Il faut les aider et faciliter. Et trois, il faut valoriser. Parce que ceux qui mettent en place des bonnes pratiques qui derrière peuvent être valorisées dans des cahiers des charges, il faut qu'il y ait une prime sur la durabilité qui soit indexée à des réels progrès. Et tout ça participe au progrès collectif et agroalimentaire. Merci, merci Frédéric pour ce pitch et merci d'avoir tenu les temps. Alors, poker face, on ne voit rien sur les visages de nos membres du jury et pourtant, nous allons avoir besoin de leur avis. Alors, l'IA au service du bien commun, au service de l'environnement, est-ce que c'est possible ? Alexandre. J'essaie de comprendre je suis toujours un peu business model, moi, c'est mon truc. Donc, en fait, récupération surtout d'aides européennes, de grosses entreprises aussi sur le plan carbone, c'est ça ? Donc, vous allez chercher justement pour apporter à cet agriculteur, vous allez faciliter l'agriculteur à la récupération justement d'un travail beaucoup plus environnemental et sain, c'est ça ? Une partie, une partie. Donc, nos clients, c'est plutôt l'aval, d'accord ? Des industriels, des coopératives, c'est eux qui payent. Et aujourd'hui, ils payent pour des plateformes de reporting, RSE, etc. Donc, c'est eux qui payent. Et en fait, nous, on propose un service et au début de la chaîne, l'agriculteur n'a pas à payer parce qu'en fait, il fait déjà son boulot et la coopérative qui collecte le blé ou un certain nombre de matières premières collecte aussi la data. Et donc, nous, on vient se greffer sur ces systèmes existants pour aller chercher l'information avec le consentement, je tiens à le dire, c'est important parce qu'on n'est pas aux Etats-Unis et ce n'est pas Open Bar. On est en Europe, on a un partenaire qui s'appelle Hack Data Hub qui gère le consentement et l'identité numérique. C'est un point très important. Donc, ça se fait avec l'agrément de l'agriculteur ce qui facilite aussi la redescente de valeur derrière dans l'agriculteur que j'ai cité précédemment. Donc, le business model se fait sur l'entreprise qui est la grosse entreprise qui va payer à Laval. Pour récupération de data. Pour ? Pour récupération de data en partie. Voilà. La data étant une matière première et pas la seule parce que, juste un mot là-dessus, parce qu'on parle de l'agriculteur mais derrière, il y a la consommation énergétique des bâtiments, il y a les transports parce qu'il faut bien voir que la durabilité, c'est au champ mais jusqu'à l'assiette et donc, il faut pouvoir reporter toutes les informations. Alors, c'est plus facile dans une usine qu'auprès de 1 000 agriculteurs qui sont équipés SMAG, MEPARCELL, Géofolia où il faut rendre tout ça interopérable. Voilà. Mais c'est l'ensemble de ces données-là que nous collectons et que nous traitons. Victor ? Moi, je trouve le business model hyper intelligent. Le fait de ne pas faire payer les agriculteurs, c'est parce que... Elle est peut-être là, l'innovation, de ne pas faire payer encore une fois les agriculteurs. Mais c'est souvent une innovation, elle peut venir du business model. C'est des choses qui existent déjà de la collecte de données et autres. Et aller séduire agriculteur par agriculteur et en plus leur imposer un abonnement de plus parce que c'est impossible. Même faux. Au-delà de ça, je trouve ça hyper intelligent d'avoir la petite carotte, c'est-à-dire tu veux participer, tu es même payé par rapport à ça. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Alors après, je ne sais pas comment ils réutilisent la donnée derrière, mais la donnée d'agriculteurs, c'est difficile à collecter. Et au sommet de l'élevage, je peux vous dire, on est bien placé pour le savoir. Et l'IA aujourd'hui, ça facilite énormément la vie. Nous, au sommet de l'élevage, pareil, on utilise de l'IA pour faire évoluer un petit peu le comportement des visiteurs, le comportement des agriculteurs dans notre salon. Et ça fait gagner vachement de temps et ça fait gagner vachement de puissance aussi derrière. Parce qu'on n'est pas plus simplement sur de la donnée, comme ils disent, on va dire démographique, mais totalement comportementale. Et ça, c'est de la donnée ultra qualitative derrière pour les grandes entreprises, pour leurs décisions, pour leur business model perso. Donc moi, je suis assez impressionné de l'intelligence du business model. Alexis, êtes-vous séduit ? Alors moi, je partage tout à fait l'avis sur le business model. vous avez cité aussi Aos, etc. Moi, j'ai quand même une petite question. Effectivement, le fait que l'agriculteur ne paye pas, c'est très bien. Mais par exemple, pour un petit producteur qui fait de la vente directe, est-ce que c'est pertinent d'avoir un peu ce score de durabilité ? Parce qu'on voit fleurir le Nutri-Score, etc. Est-ce que ça pourrait être pertinent pour valoriser davantage ces produits, d'avoir aussi un petit peu votre évaluation ? Alors, c'est vrai que dans le pitch, j'ai insisté sur les grands groupes qui sont soumis aux exigences réglementaires. On adresse également les plus petits producteurs par l'intermédiaire d'une offre qui s'appelle Food Pilot Collective où on s'adresse aux interprofessions. C'est quoi l'objectif ? C'est de dire une interprofession qui réunit plusieurs producteurs veut aujourd'hui faire progresser sa communauté sur des critères de durabilité. Et donc, dans le cadre de collectives, que ce soit des interprofessions métiers, que ce soit des interprofessions régionales, on travaille avec les ANIA, par exemple, les ARIA, les associations régionales d'histoire agroalimentaire pour mettre en place des outils simples, donc c'est de la simplicité, mesurer quelques indicateurs parce qu'en fait, à une échelle d'une petite exploitation, on n'a pas besoin d'avoir 300 indicateurs, ça ne sert absolument à rien. Avec 10 indicateurs qui sont souvent suivis par l'exploitation, on peut en fait arriver à calculer une empreinte environnementale sans aller sur des choses tamponnées, certifiées, on n'a pas besoin de faire ça. Puisqu'en fait, la valeur ajoutée du circuit court, c'est avant tout le produit, la qualité, et si on peut rajouter un petit plus dans cette proposition de valeur, on peut le faire mais par l'intermédiaire de collectives. Merci beaucoup Frédéric pour la clarté de votre présentation et pour nous avoir pitché. Oui. Foodpilot, bon retour à vous. Très agréable d'échanger avec vous, merci le jury et bonne continuation. Au revoir. Merci, vous allez laisser la place au dernier candidat, le temps est compté pour Mickaël Delmas qui va nous présenter Kideos. Kideos s'attaque à un sujet qui est prégnant aujourd'hui, la volatilité des prix agricoles. Vous avez remarqué depuis 5-6 ans que la volatilité s'est accélérée sur les intrants, également sur les prix de vente, prix de vente du lait, prix de vente de la viande bovine typiquement, viande porcine aussi et ça concerne toute la filière. La partie amont bien sûr, qui doit sécuriser la trésorerie, des revenus et arriver à générer justement une marge suffisante pour sa pérennité, surtout dans un contexte de transition démographique et transition environnementale. Et la partie avale aussi, côté industriel et distributeur qui doivent sécuriser les coûts d'approvisionnement. Donc nous, on a pris ça justement au point de départ et on a développé des produits de couverture. La couverture, ça s'apparente à de l'assurance pour sécuriser des prix, des intervalles de prix quand bien même les marchés sont très fluctuants. Ces produits de couverture s'adressent aux coopératives, aux éleveurs, aux agriculteurs, mais aussi aux industriels et aux distributeurs de façon à sécuriser les prix de vente pour l'un et les prix d'achat pour l'autre. L'idée étant bien sûr que chacun puisse se centrer sur son cœur de métier, à savoir produire pour une partie, distribuer pour l'autre et arriver à se protéger face à cette fluctuation. Donc nous, on s'est créé il y a 18 mois, on a levé 1 million d'euros en janvier 2024 et là, on espère pouvoir commencer à vendre ces produits à partir du début 2025, une fois que nous aurons obtenu les agréments de l'AMF et de la CPR. Et aujourd'hui, on a développé plus de 30 cas d'usage dans le monde de l'élevage, bien sûr, mais aussi dans le monde du maraîchage, de la agriculture, des engrais, de la pêche pour différents types de partenaires. Voilà en quelques mots. Merci, merci Mickaël pour la présentation de cette couverture sécurisante, toute jeune couverture sécurisante qui déosse. Maintenant, notre jury va vous faire passer à la casserole. Messieurs, avez-vous trouvé ce pitch oral original ? On va commencer par Alexis. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, effectivement, là, je vais plutôt parler au niveau des agriculteurs, la fluctuation des prix va leur coûter cher parfois. Donc, je pense que c'est hyper intéressant. Moi, la question, c'est comment on va financer cette sécurisation des prix ? Parce que les produits de couverture, c'est bien, mais derrière, est-ce que, vous aussi, votre pérennité, KIDEOS, est-ce qu'elle est suffisamment robuste pour les années à venir ? C'est effectivement une très bonne question. C'est en fait la question. Pour répondre, je vais dire deux choses. Première chose, c'est que nous, comme je l'ai dit, on travaille sur toute la filière. Et le but de ça, c'est quoi ? C'est d'arriver justement à partager le risque sur l'ensemble, justement, des acteurs et faire en sorte que, si une année, les prix baissent, on puisse indemniser justement la partie amont et pas la partie aval et inversement. Ce qui permet d'avoir, d'une part, des prix qui soient abordables pour toute la filière et aussi une sécurisation pour nous en termes de portefeuille. Deuxième point, nous, on va faire une autre levée de fonds justement au mois d'octobre qui va permettre d'augmenter nos fonds propres. Et on a des mécanismes de réassurance qui viennent derrière pour assurer la pérennité. Et troisième point aussi, on échange avec des gros acteurs du monde agricole, bancaires notamment, assurantiels, qui est partenaire aujourd'hui, pour arriver à développer notre capacité et sécuriser justement le remboursement entre guillemets des indemnités. Mais ce n'est pas vraiment un sujet parce que nous, sur chacun des contrats, vu qu'on sécurise en fait un intervalle de prix, on connaît le risque qui est pris en compte. Et à chaque instant, on sait justement le risque que l'emporte et on s'assure qu'il soit en adéquation de nos fonds propres. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de risque de pérennité. Victor, est-ce que Michael est crédible ? Non, totalement. Moi, j'aime bien dire souvent l'agriculteur, c'est peut-être le seul métier où on produit et on ne sait pas combien on va être acheté. On produit, on ne sait pas si on va gagner de l'argent. On produit et demain, est-ce que je pourrais en vivre ou est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent ? Et je pense que quand on travaille, on aime être rassuré, on aime savoir qu'on peut vivre quand même bien de ce qu'on fait. Donc je trouve que c'est un problème. Il a adressé une solution qui a l'air en tout cas très innovante. Après, comment ne pas paraître une assurance de plus ? Les agriculteurs, ils ont je ne sais pas combien d'assurances pour chaque matériel, pour chaque je ne sais pas, l'assurance de sa production si jamais il a des pertes dans son rendement. Ils ont des montagnes d'assurance sur leur dos. Comment ne pas paraître comme une assurance de plus pour eux ? Vous pouvez répondre à ça, Michael ? Bien sûr, tout à fait. On n'est pas au sens strict d'une assurance, justement. Nous, c'est plus des produits financiers, c'est un aspect technique. L'aspect plus de fond, c'est qu'on est un outil complémentaire pour sécuriser des revenus. En fait, il y a les contrats qui existent. On sait que sur la filière bovine, il n'y a que moins de 5% des trades qui se font sous forme de contrat. C'est moins de 10% sur la partie herbeau. Il y a Egalim, mais on connaît ses limites. Donc on a un outil justement de sécurisation des prix. C'est plutôt comme ça qu'on se présente et ce n'est pas une assurance en plus, c'est un outil proactif pour retrouver la stabilité. Parce que vous l'avez dit, la problématique, ce n'est pas tant l'inflation ou la baisse des prix, c'est l'instabilité. Et quand on a un prix agricole à rembourser, quand on a une exploitation à financer, c'est le principal danger. Donc nous, on a un outil pour retrouver le contrôle de ses revenus. Reprendre le contrôle, Alexandre. Alors, je trouve l'idée, c'est vrai qu'on a toutes ces problématiques. Moi, je suis en plus agriculteur, c'est rallié, donc on a des vraies problématiques. J'ai juste un truc, c'est l'histoire du business model. En tout cas, la levée de fonds a fonctionné chez vous. Justement, c'est ça que j'entends, c'est que nos capitaux propres sont protégés par des levées de fonds. Moi, la première chose que j'aurais fait en tant qu'entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises et la levée de fonds, c'est le saint graal pour beaucoup de gens. Moi, je pense que c'est déjà de faire son produit et de le vendre. Pourquoi vous n'avez pas été voir dès le départ, justement, comme vous le disiez, des banques, des assurances, des choses comme ça ? Parce que vous êtes en train de nous dire que je suis capable de sécuriser nos agris par de l'argent, mais qu'en fait, votre argent est que vous allez taper sur vos fonds propres et donc vous allez relever de l'argent pour dire je remets de l'argent dans le business. Je voudrais que vous m'expliquez. Moi, j'aurais été voir tout de suite les banques, les assurances ou les placements financiers. Et ça va tenir dans la durée, c'est ça ? C'est ça, oui. Effectivement, c'est un très bon point. On a commencé par faire une levée de fonds auprès de fonds de Venture Capital parce que c'était le plus simple au début. Tant qu'on n'avait pas les agréments, tant qu'on n'avait pas avancé, aller voir les acteurs assurantiels ou bancaires, c'était trop tôt. Par contre, cette deuxième levée, on va s'adosser justement à des acteurs bancaires. Dans ce tour de table, il y aura des acteurs du monde de l'assurance, du monde de la banque et demain, en développant notre capacité avec leurs fonds propres aussi à eux. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Maintenant, on va s'adosser à ces acteurs-là. Avant, c'était trop tôt. Maintenant, c'est le bon moment de le faire. Vous avez tout à fait raison. Et sur quelle base vous vous situez quand vous dites nous, on connaît sa part de l'agriculteur, aux transformateurs, aux revendeurs ? Quelles sont les bases d'un producteur ? C'est simple. On sait qu'on met les dépenses et on sait qu'on les doit gagner. Plus compliqué, déjà, la transfo. Et alors, la distribution, je ne vous explique même pas. Alors, sur quelle base vous vous situez pour dire l'agriculteur, je te mettrais ça parce qu'il te manque ça pour aller au bout ? Non, ce n'est pas nous qui définissons les intervalles de prix à sécuriser, c'est nos clients. C'est un agro qui va dire, moi, par exemple, sur la tomate, celui que je connais bien, je veux sécuriser un prix entre 80 centimes et 1 euro. L'industriel, avec ses coûts additionnels, il va sécuriser des prix d'achat entre 1,20 et 1,40 euro. Mais c'est lui qui définit ses seuils, ce n'est pas moi. Ça dépend aussi vraiment de l'activité et de ses seuils aussi de rentabilité. Si vous ne définissez pas avant, le mec, il peut dire ce qu'il a envie. Il faut bien lisser selon les années, bien sûr. Un dernier mot, Victor ? Moi, je me demande aussi comment tu vas... Enfin, je comprends, post-Covid, on avait de la volatilité juste incroyable. On a vu des prix qui multipliaient par je ne sais combien. Mais maintenant qu'on retrouve une inflation beaucoup moindre, est-ce que ça va séduire de nouveau les agriculteurs parce que les prix ne sont pas aussi volatiles ? Même si on voit encore le prix du verre. Je vais prendre un exemple tout simple, les fraises. Les fraises, aujourd'hui, le prix est tombé de 15 à 20% parce que la récolte s'est faite sur le mois de juin et pas le mois de mai. Et ça, c'est lié à quoi ? Au changement climatique. Et malheureusement, en fait, les aspects géopolitiques, on a connu le Covid, jouent un rôle, mais le plus gros rôle dans la fluctuation, c'est la partie climatique. Et ça, malheureusement, c'est fait pour durer. Il a tout prévu. J'espère que Michael vous aura convaincu par son argumentaire. notre jury d'avoir joué le jeu. Un jeu qui en vaut la chandelle. Je rappelle les lots. Il y a ce post, cet article sur le site média, le comptoir des éleveurs ainsi qu'un post sur les réseaux sociaux et une aide boost pour la communication à hauteur, oui, de 1 000 euros. Donc, c'est maintenant à votre tour, chers internautes, de voter pour votre pitch préféré et d'aider nos candidats à monter en visibilité. Il y aura d'autres rendez-vous où demain matin, on se retrouve à la même heure pour découvrir un autre panel d'innovation toujours plus inspirante ici, au sommet de l'élevage 2024. C'était l'émission Pitchton Innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada